Combien coûte un clip vidéo ? Si jamais tu es producteur, artiste, éditeur, ou que tu manages ou que tu encadres un artiste, tu vas forcément à un moment donné arriver à te poser la question du clip vidéo. Parce que le clip vidéo, même si ça n'a jamais encore été prouvé que ça a aidé à vendre un single ou un album, c'est le support numéro un à privilégier quand on a envie de faire découvrir un artiste et de développer sa visibilité. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès. J'ai été plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Il y a des clips que tu peux faire pour 50 euros, 100 euros, 150 euros, en gros moins de 200 ou 300 euros. Mais tu as aussi des clips que tu vas faire pour peut-être plusieurs milliers, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Qu'est-ce qui fait la différence ? Comment choisir le budget clip que tu vas utiliser ? Et comment faire en sorte qu'un clip qui à première vue va coûter très cher, finalement à toi ne va pas te revenir trop cher. Alors ce qui fait la différence dans un budget du clip, ça va être deux choses. Le premier, c'est le cachet du réalisateur. Tu vas avoir des réalisateurs, quand tu vas aller les voir et que tu vas leur dire par exemple, j'ai un budget de 2000 euros, qui vont se prendre 1500 euros dans la poche et qui vont mettre 500 euros dans ton clip pour des accessoires, pour une maquilleuse, pour des effets ou des choses comme ça. A l'inverse, tu vas avoir des réalisateurs qui vont être admiratifs du morceau que tu proposes, vont aimer ta démarche artistique, vont avoir envie de se greffer au projet et ils vont se dire, ok, moi tu sais quoi, sur un budget de 2000, je vais prendre 500 euros pour moi et tout le reste, je vais le mettre dans le clip, ça va me faire un beau clip, ça me fera une meilleure carte de visite, toi tu auras un beau projet et si ça pète, ça va forcément rejaillir sur moi. Déjà, c'est vraiment deux mentalités différentes parce que quand un réalisateur est très gourmand, la qualité du clip ne va pas forcément être bonne derrière. A l'inverse, quand il l'est un petit peu moins, c'est qu'il a vraiment envie de s'investir dans le clip et ça, tu le vois directement dans le devis. Si dans le devis, tu as peut-être 500 euros de lumière de je ne sais pas quoi et 1 500 euros pour le réal, tu sais au moins à quoi t'en tenir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment le contenu du clip. Il est évident que si tu fais un clip sur fond vert en studio, que limite, tu as même le fond vert chez toi, ça va te coûter beaucoup moins cher que si tu fais un clip à Los Angeles parce que tu as 8 billets d'avion à prendre, tu as 8 hébergements, tu as 8 personnes à nourrir pendant X jours, etc. Le gros des dépenses d'un clip vient surtout de tout ça. Si tu as 50 modèles, ça va te coûter 50 fois plus cher que si tu n'en as qu'un seul. Donc tout ça, comment tu le réfléchis ? Ça dépend de toi, de ton budget, du clip que tu fais et de la destination que tu vas avoir pour ton projet de clip. Je te donne un exemple. Si tu es un artiste complètement indépendant, que personne ne te connaît, que c'est un de tes premiers clips, que tu n'as littéralement rien à prouver, ton clip va être un support visuel pour montrer que tu existes et pour démarcher différents professionnels et commencer la construction de ta fanbase. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 50 figurants, d'être à Los Angeles, d'avoir une Ferrari, etc. ? Je ne pense pas. Déjà parce que ça va te desservir plus que te servir et en plus de ça, parce que ça n'aura pas vraiment de valeur ajoutée sur le développement de ta carrière et de ta visibilité. Par contre, si tu es ce genre d'artiste indépendant, etc., tu peux très bien faire un clip à l'iPhone. Tu peux très bien trouver quelqu'un qui a du matériel, un stabilisateur, qui a une image saine et le faire dans un endroit ensoleillé. Tu n'as pas besoin d'aller à Los Angeles pour ça. Tu vas dans le sud de la France, ça suffit largement. Tu vas en Bordelois l'été, ça suffit largement aussi. Donc tout ça, en fait, fait la différence. Ce que tu vas vouloir faire doit être équilibré avec le niveau de visibilité et le potentiel de ton projet. Donc si tu regardes bien, c'est normal qu'un artiste majeur dépense beaucoup dans un clip. Je ne vois pas Drake faire un clip à 300 euros parce qu'il s'est filmé sur fond vert chez lui en se disant « voilà, on va faire des économies ». Ça n'a pas d'intérêt. Derrière, le gars, il vend des dates pour, je ne sais pas, on va peut-être 200 000 euros la date ou 500 000 euros la date. Donc c'est équilibré. Si toi, tu vends des dates pour 500 euros, il faut que ton clip soit équilibré à ton budget. Ça, pour moi, c'est la manière la plus intelligente et la plus efficiente de définir le budget d'un clip. On ne définit pas le budget d'un clip par rapport à ce qu'on veut mettre dedans. On définit le budget d'un clip par rapport au potentiel du projet, au potentiel de rentabilité. Et à partir du budget qu'on a, on va voir ce qu'on fait dans le clip. À côté de ça, comment choisir le bon réalisateur et comment négocier ton prix ? Ça, c'est des choses que je te détaille dans la formation Producteur et Artiste Assault. Je ne vais pas revenir dessus dans cette vidéo parce que ça fait une vidéo extrêmement longue et que je sais que je vais perdre énormément de gens. Si jamais ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien dans la description et découvrir le programme et le contenu de la formation Producteur, Éditeur et Artiste Assault. Tu verras qu'on a tout un module qui est dédié à la création des contenus et plusieurs vidéos qui sont dédiées au clip. Et je te donne un max d'astuces comment filmer dans des studios vidéo gratuitement, comment avoir une équipe de tournage gratuitement. Bref, tu auras absolument tout ce qui t'est nécessaire pour bien choisir ton réalisateur vidéo, pour travailler ton synopsis comme il se doit et pour bien définir ton budget de clip et avoir un maximum de tips. Et comme je suis généreux, je vais t'en donner deux tout de suite. Si tu veux un studio vidéo gratuitement, sache qu'à partir de 10 000 abonnés YouTube, tu peux bénéficier des studios vidéo de YouTube avec tout le matériel nécessaire. Il y a plusieurs centaines de milliers d'euros de matériel. Ça va être gratuit et à ta disposition. Deuxième tip que tu peux utiliser, c'est les écoles de vidéos. Tu vas avoir une école, tu passes un deal avec, tu peux avoir accès grâce à des étudiants qui vont être là pour la réalisation de ton clip. Tu vas avoir accès à du matériel et à des studios vidéo gratuitement. Rien que ça déjà, ça peut te faire économiser plusieurs milliers d'euros. Tout le reste, tu vas l'avoir dans la formation de producteur, éditeur et artiste. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, motivé, inspiré, lâche-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça me motive à continuer de te balancer encore plus de vidéos, encore plus de contenu et continuer d'être là même après un peu plus de 5 ans maintenant. Tu vois, là, je suis venu à Split, dans le sud de la Croatie, parce que toi, mon abonné, ou vous, mes abonnés, m'avez demandé des cadres différents. Vous aimez bien quand je vais tourner des vidéos inspirantes, où je vous partage du contenu, dans des spots inspirants, comme là, tu vois, à Split, on est en bord de mer. C'est magnifique, c'est sublime. Je trouve que la Croatie, c'est un pays hyper accueillant. Il y a des paysages de dingue et je vais te faire un max de vidéos ici. Donc, merci de me suivre. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Déchire tout. Et je te dis, ciao, ciao.